pour une histoire de jalousie. Le 6 janvier, une deuxième femme a été assassinée, Pascal, 56 ans, qui a été tué par balle pour une dispute. Une troisième a été tuée, elle a 20 ans, elle s'appelle Taïna, et ça s'est passé également le 6 janvier dernier. Elle a été battue à coups de barres de fer. Une quatrième a été assassinée le 13 janvier, elle avait 48 ans, à Cannes, et elle a été tuée par balle. Une sixième a été tuée, elle s'appelle Séverine, elle a 46 ans et ça s'est passé le 16 janvier, elle a été étranglée. Une septième encore a été tuée, qui s'appelle Nadine, 49 ans, à Monteu le 16 janvier, et elle a été tuée par balle également. Le 8 janvier à Nantes, notre femme de 54 ans a été mortellement frappée, à Nantes. Une neuvième, du Haut, en Seine-Saint-Denis, âgée de 49 ans, a été étranglée. Une dixième, Michel, 72 ans, le 21 janvier, a été tuée par Armasseux. Une neuvième, Péatrice, âgée de 51 ans, a été tuée par balle le 22 janvier dernier. Le 27 janvier, une dixième encore a été assassinée, c'est-à-dire Isabelle, 48 ans, qui a été battue au Margot et qui a été en plus de poignard. Une troisième a été tuée le 22 janvier, chérie lune, elle a été incendiée, brûlée, vive. Une quatorzième, Patricia, 51 ans, le 27 janvier dernier, à la plaine sommer, a été tuée par balle. Une quinzième, Gülsine, âgée de 34 ans, le 27 janvier dernier, a été poignardée. Une seizième, Sylvie, 56 ans, a été tuée par balle le 3 janvier dernier à Haussée. Une dix-septième, âgée de 81 ans, le 1er février à Pérol, a été étranglée. Une dix-huitième, Caroline, 31 ans, le 5 février dernier, a été tuée par balle. Une dix-neuvième, Céline, âgée de 38 ans, le 3 février dernier à Montpellier, a été défenestrée avec son bébé de 3 mois. Une vingtième, âgée de 29 ans, le 6 février dernier, a été battue à mort. À Albertville, une vingt-et-unième, âgée de 75 ans, le 12 février dernier, a été tuée également. Une vingt-deuxième, le 14 février dernier, Josette, âgée de 66 ans, qui a été tuée par balle. La vingt-troisième, c'est Gaëlle, 22 ans, le 14 février, qui a été poignardée alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Une vingt-quatrième, Ginette, qui a 89 ans, le 15 février dernier, a été tuée par balle. Une vingt-cinquième, Nelly, âgée de 46 ans, le 18 février dernier, a été autopsie avec le crâne fracassé. La vingt-septième, c'est Villal, elle a 30 ans, le 20 février dernier, elle a été poignardée. La vingt-huitième, c'est Maureen, 29 ans, le 12 février dernier, elle a été battue à mort. Ensuite, il y a eu Maureen, 29 ans, qui a été battue à mort également. À Parité, une vingt-neuvième, a été aussi battue à mort. La vingt-septième, c'est Julie, 35 ans de Vingroux, qui a été tuée par balle. La trente-et-unième, elle a 60 ans, le 14 mars dernier, elle a été tuée par balle. La trente-deuxième, c'est Josette, 85 ans, le 21 mars dernier, elle a été étranglée. Dolorès avait 40 ans, et le 22 mars dernier, c'était la troisième femme à être tuée, et elle aussi a été étranglée. La trente-quatrième, c'est Babette, à Chalin, le 22 mars dernier, qui a été battue à mort. La trente-cinquième, c'était à Saint-Cangoulois, le 20 mars dernier, elle a été brûlée dans sa voiture. Brûlée. Brûlée. La trente-et-unième, c'est Caroline, qui a 65 ans, et le 31 mars dernier, elle a été égorgée. La trente-et-unième, c'est Stéphanie, elle avait 32 ans, et le 31 mars dernier, à Jouel-Escou, elle a été égorgée. Célie, c'est la quarantième, elle avait 33 ans, et le 5 avril dernier, elle a été tuée par Bâle. La quarant-et-unième, c'est Chantal, 50 ans, et le 4 avril dernier, elle a été tuée par Armato. La quarante-deuxième, c'est Dalila, 50 ans, et le 6 avril dernier, elle a été tuée par Bâle. La quarante-et-unième, c'est Nathalie, 53 ans, et le 17 avril dernier, elle a été tuée par Armato. La quarante-cinquième, c'est Stéphanie, 25 ans, et elle a été battue, noyée. La quarante-et-unième, elle avait 74 ans, et le 25 avril dernier, elle a été tuée par Bâle. La quarante-et-unième, c'est Yaro Slava, elle avait 44 ans, et le 29 avril dernier, elle a été battue à Mar. La quarante-huitième, c'est Chloé, 33 ans, et le 27 avril dernier, elle a été étranglée. La quarante-et-unième, c'est Sandra, elle avait 31 ans, et elle a été poignardée. La cinquantième, c'est Martine, 64 ans, et le 5 mai dernier, elle a été tuée à l'arme blanche. La cinquante-et-unième, c'est Marie-Alice, 53 ans, et le 22 avril dernier, elle a été tuée à mort, puis jetée dans une valise, dans un fleuve. La cinquante-et-unième, c'est Martine, 60 ans, et le 9 juin dernier, elle a été tuée avec une arme à feu. La cinquante-troisième, c'est Laura, 22 ans, et le 12 mai, à Lyon, elle a été battue à mort. La cinquante-quatrième, c'est Mouna, 56 ans, et le 17 mai, elle a été tuée à la hache. La cinquante-et-unième, c'est Mounaëlle, 37 ans, et le 15 mai dernier, elle a été battue à mort. La cinquante-septième, Marie-Line, elle a été tuée à la hache. Et le 25 mai dernier, elle a été tuée avec une arme blanche. La cinquante-et-unième, c'est Mounaëlle, elle a été tuée à la hache. La cinquante-et-unième, c'est Nathalie, elle avait 47 ans, et le 27 mai dernier, elle a été égorgée. La soixantième, c'est Mariette, 65 ans, et elle a été trappée puis écramblée. La cinquante-et-unième, avec 31 ans, et le 3 juin dernier, elle a été écrombée. La cinquante-et-unième, c'est Priscilla, elle était âgée de 29 ans. Et le 3 juin dernier, elle a été tuée, et le petit enfant d' 얼굴, pour des filières, une position dans laquelle elle a été assassinée. La soixanti-troisième, c'était passée ici, à Paris, le 14 mars dernier. Elle s'appelait Dunia, et elle a été incendiée avec sa petite fille, Inès. La 64ème, c'est Maliké, 36 ans. Et le 8 juin dernier, elle a été battue à mort. La 65ème, c'est Maliké, 81 ans. Et le 17 juin dernier, elle a été tuée d'une balle. La 66ème avait 37 ans. Et le 17 juin dernier, elle a également été tuée par Bernard Macleod. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous comprenez notre colère. Notre colère face à l'inaction de l'État. Et la raison pour laquelle nous avons pris une première minute de colère. Je vous en propose une seconde. Et donc, je vous invite à crier votre colère.